3ème étape de notre journée chers amis c'est le hara d'annebo chez vita et nicolo riva qui vont nous présenter donc leur nouvelle recrue pour 2021 et on commence tout de suite avec affaire solitaire donc c'est leur nouvelle recrue l'ancien représentant de patrick cosian qui a réalisé une magnifique carrière de course en remportant notamment le prix exbury et cette carrière de course justement on va en parler avec vita qui va nous en parler est ce que tu peux nous résumer dans les grands lignes quels ont été les principaux faits d'armes d'affaires solitaires en course affaires solitaires il a commencé déjà 12 ans et est placé en deuxième dans un très bon maiden à lyon sur un mail mais je dois dire que sa meilleure performance c'était quand il était à 4 5 et 6 ans quand il était changé l'entraînement il était un des meilleurs chevaux en ce moment pour son propriétaire lui di rovedin qui après le aussi décider de l'avoir en fait il a dû arrêter sa course parce qu'il s'est blessé pendant les dernières courses donc il n'a pas pu continuer et avoir la groupe 1 que son propriétaire espéré l'avoir mais c'est son grand cheval de coeur et c'est le cheval qui l'a investi énormément pour carrière de talent et alors hormis ses performances ce qui était absolument remarquable tu l'as dit de 2 à 6 ans il a vraiment très très bien vieilli surtout sur 2000 mètres qu'il avait gagné groupe était placé de groupe sur 2000 mètres et quid de son pédigree donc c'est un des derniers des présentants de dengue danser par une mère alzao et d'une très très grande souche à wildenstein de la souche à donc il est frère à alzao ski qui en part par comment dire c'est par monsoon qui est un étalon en coulmort lui peut-être il est plus grand c'est d'un hill danser très bien pour le pédigree c'est vraiment une souche assez fantastique sur le bonus exactement justement j'allais en venir affaires solitaires fait l'objet comme deux autres étalons du hara danbo pour cette année d'un bonus très spécial quel est-il c'est en fait le propriétaire il veut il propose 250 milles pour le gagnant de groupe de premier premier gagnant de groupe de la production de 2023 ce qui va être 2023 ce qui va être conçu cette année et ça va être 150 milles pour éleveurs 50 milles pour l'entraîneur et 50 milles pour propriétaire très très généreux et du coup si on veut emmener une jument à l'assaï cette année combien il faudra débourser c'est 3500 3500 euros l'assaï donc pour affaires solitaires qui fera l'amont de cette année au hara danbo 3500 3600 3600 al 3600 Sous-titrage ST' 501